Bonjour ! Bonjour à tous ! Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va se faire une séance de batch cooking. Oui, comme ça on verra quelque chose à manger cette semaine. Enfin surtout, on n'a pas besoin de courir cette semaine pour se dire « Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger ? » Parce que je pense que nous avons tous le même problème. C'est-à-dire que quand on arrive à l'heure de midi, on se dit « Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger ? » Et donc du coup, parfois, on va vers le plus facile, le morceau de pain, le morceau de fromage, le morceau de carcuterie. Et là, on va aider nos amis à s'organiser pour la semaine. Tu es d'accord ? Écoute, Louise, je suis complètement d'accord. Donc, un grand bonjour à tous ! On se fait dimanche soir et en fait, on va faire un peu de batch et surtout aussi vous parler un peu des offres qui sont en cours parce que vous avez une offre complémentaire au BeSafe. Et en ce moment, nous sommes en 4 fois sans frais et en 10 fois sans frais de quoi se faire plaisir et surtout de quoi vous rendre au service parce que le BeSafe, c'est vraiment quelque chose de formidable pour tous les jours. Alors, c'est une chose simple. C'est simple et c'est efficace. Donc, nous allons commencer. Bonjour à tous ! Coucou Régine ! Bonjour Yvette ! Bonjour Chantal ! Bonjour, bonjour à tous ! Alors, on va commencer. Donc, Marino, est-ce que tu veux bien, toi, tu vas commencer par mettre l'eau en roue pour faire le chou-fleur ? Oui. Puisque nous allons faire une béchamel, on va faire des cannelloni aux épinards et à la ricotta et on aura besoin de mettre donc une béchamel par-dessus. J'ai du chou-fleur, on va le cuire à la vapeur et comme ceci, on fera la béchamel une seule fois et dans la semaine, on mettra ça en route puisque de toute manière, une fois que le chou-fleur est cuit et une fois que la béchamel est dessus, on met ça sous bisseille, on le met au réfrigérateur et ce sera parfait ! Bonjour, bonjour à tous ! Bonjour ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire, on va faire un peu de bruit. Pas trop quand même. Alors, moi je vais commencer, on va faire aussi le poulet à l'ananas et on va préparer un peu de riz parce que demain... On dit ananas ou ananas ? Ananas. Ananas. On prononce pas le S. Ananas. Ok, donc, on a ici déjà de quoi faire nos cannelloni. Tu peux aussi, Marino, mettre le riz en roue pour notre salade de riz puisque le riz, ça va se conserver facilement également sous bisseille. Donc, pas de soucis. Mais ça, on aura besoin demain. Donc, ça ne posera pas de problème. J'ai déjà mis la casserole. Donc, tu peux mettre ça en route si tu veux bien. Et tu peux mettre le chou-fleur qui est juste préparé, donc nettoyé. Et on va le mettre, donc, à combien de temps ? On va mettre une petite dizaine à peine. Dizaine de minutes. Ouais. Donc moi, je vais déjà commencer mes cannelloni. Donc là, on a ici de l'épinard. On a du parmesan. On a un œuf. On a la ricotta. Et on a, donc, les cannelloni. Et on a ici de l'humour. Donc, vous avez en ce moment encore, donc, le tornado en offre. Donc, ce sont les deux Marlodeys. Bonjour, Marie-Thérèse. Bonjour, Alexis. Bonjour, Christine. Ce sont les deux Marlodeys. Il y a de belles offres où vous avez du moins 15, du moins 20, du moins 40. Allez voir. Donc, c'est vrai. Un peu comme les Happy Days. Happy Days, voilà. De Marlodeys. Tu veux faire le tornado ? Je veux bien, oui. Allez, hop, c'est parti. C'est pas une tronçonneuse ? Non, c'est une tronçonneuse. Une tronçonneuse. Merci beaucoup. Voilà. Donc là, on va prendre notre casserole. On va faire venir l'ail et l'oignon. On va rajouter les épinards. Et après, on va mélanger dans un cul-de-poule. Tu peux sortir un cul-de-poule du sac, si tu veux bien ? Ah, le fameux sac. Le fameux sac. Le fameux sac. C'est un sac à pièges. Oui, oui, mais bon. Les cul-de-poule ne sont pas piégés. Voilà. Voilà. Donc là, on a ici, je pense que vous voyez tous correctement. Super. Tu peux déjà casser l'oeuf et mettre la ricotta, si tu veux bien ? Non ? Non, c'est cool. Casser l'oeuf. Casser l'oeuf. Ajouter la ricotta. Non, la ricotta. Non. Non. Voilà. Vous l'aurez compris, n'est-ce pas ? Marino est… Tu n'as pas une tête dure ? Non, je n'ai pas une tête dure. Non, non. Non, non. J'ai une tête. Donc, les spatules, ça, je répète à chaque fois. Mais peut-être que des personnes ne connaissent pas. Ça résiste donc à haute température. C'est génial. Oui, oui, oui. Non, mais Marino. Si je veux travailler et avancer, il faut quand même que tu me laisses la spatule. Voilà. Donc là, on fait revenir… Oui, tout. Tout. Voilà, ok. On a nettoyé la cuisine. Tout va bien. Et je remue. Et tu remues. Tu as fouet à côté, hein, toi ? Non, je ne veux pas. Tu peux rajouter le parmesan. Donc là, on a l'oeuf, on a la ricotta. On va rajouter le parmesan. Et puis, on va rajouter du sel et du poivre. J'ai le choix. Oui, tu as le choix. Tu peux mettre autant de sel et de poivre que je veux. Oui, alors, tu n'as pas mis l'eau riz dans l'eau, hein ? Oui, c'est vrai. Ah oui. D'accord. Oui, alors, ça va aller. Oui ? Oui, oui, ça va aller. Donc, ce n'est pas franchement libre, quoi. Non, ce n'est pas franchement libre, non. En fait… Hop là ! Bon, nous, c'est… Tant qu'on est en ligne, hein, parce qu'elle te dirait… Ah, la Belgique est là aussi. Bonjour, bonjour. Voilà. Donc là, je vais revenir les épinards. Alors là, sur le coup, aujourd'hui, c'était des épinards congelés. Mais sinon, n'hésitez pas à prendre des épinards frais, hein. Donc, ça, c'est vraiment génial. Donc, le B-Save va nous permettre de préparer en avance, donc, nos repas. Mais c'est surtout aussi… Voilà. Vous avez… J'ai un test de l'ananas parce que je ne vais pas tout utiliser. Du coup, je vais le mettre sur le B-Save. On a un règle de parmesan. On va le mettre sur le B-Save. J'ai reçu les groseilles. Demain, on va faire des muffins aux groseilles. On les a sur le B-Save. Donc, c'est vraiment un tout. Donc, vous pouvez même conserver votre marise, si vous voulez. Ah non, il ne rentre pas dans le B-Save. En petits morceaux. En petits morceaux, ok. Voilà. Donc là, on a nos épinards qui sont… Donc là, on a enlevé tout ce qui est en eau. Donc là, on a mélangé et on va mettre ça de côté, histoire de rafraîchir un tout petit peu la masse. Je montre ce que j'ai fait. Oui, merci, Marino. C'est super. Voilà. Donc là, on a les épinards qui sont… Donc… On va faire revenir. Et donc, on a enlevé l'eau tout ce que ça a rejeté. Et on va mettre ça un tout petit peu de côté, histoire que ça refroidisse un tout petit peu. Salut Annick. Salut Marie-Christine. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Alors là, ici, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'avais une impression de chaleur. Oui. Hein ? Oui. Merci, Marino. Mais après, tu peux prendre la gâcherelle en main. Non. Il se choc, là. Oui. Il se choc. Voilà. Voilà, super. Voilà. Merci. On en a mis à côté, mais personne ne l'a vu. Ok. Voilà. Je vais laisser juste refroidir un tout petit peu. Je vais mettre ça un peu de côté. Voilà. Voilà. Merci. C'est comme s'il n'y avait rien. Alors, tu as le riz en route, le souffleur est en route. Le souffleur est en route. Le souffleur est en route. Ok. Super. Tu peux couvrir le riz si tu veux. Oui, je veux. Donc, la sauce tomate est déjà prête. Ça, je l'avais mis à cuire avant. Donc, comme ça, ça me permet d'avancer un peu. Donc, là, à l'instant, on attend juste que mes épinards refroidissent un tout petit peu parce que sinon, je vais me brûler les bois en travaillant à la poche à douille. Voilà. Tu sais quoi ? Tu pourrais passer ça un tout petit peu à l'écule noir parce que j'ai l'impression que ça rend encore un peu... Oui, tu vas le faire. Tu vas le faire ? Tu peux mettre sur la casserole la passoire. Parce qu'en fait, on ne veut pas non plus avoir de l'eau dans les camélonis. Voilà. Oui, mais alors à l'intérieur, il ne fait pas trop chaud, Nathalie. Merci beaucoup. Là, ça va. On est... On a laissé la maison fermée toute la journée et c'est vraiment incroyable. Ah, il y avait quand même un petit peu d'eau avant. Ah oui. Voilà. Donc là, on va préparer notre poulet. On va faire... Donc là, voilà. On a notre plat doulé de poulet. On le laisse derrière et on va le refroidir et on va le mettre sous bicelle tout à l'heure. Donc là, on va préparer nos camélonis. Si tu veux, tu peux déjà me mettre un peu de sauce tomate dans le plat, mais juste un peu, avec la louche. Donc, allez surtout voir, hein. Vous avez la râpe double paroi, vous avez le tornado, vous avez le dérouleur avec trois rouleaux. Ah, 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 ah. Merci beaucoup, ce genre aussi, Madeleine. Voilà. N'hésitez pas à aller voir tout ce qu'il existe. Voilà. Super. Juste un fond. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Et j'ai aussi, quand même le chou-fleur. Le chou-fleur, il est prêt. Il est prêt ? Oui. Donc tu peux déjà le mettre dans le grand, puisque nous allons directement mettre la la réchamelle par-dessus et puis une fois que c'est refroidi, au réfrigérateur. Donc, je te laisse déjà mettre le chou-fleur et nous, on va faire les cannellonis. Donc là, on a nos cannellonis, on a ici, tu avais salé quoi en vrai, l'haricotter avec... Oui. Ok. Voilà. Donc, on rajoute les épinards. On va ici. C'est vrai que parfois, quand on est en semaine, on est tous pareils. On ne va pas s'embêter à venir... Ah oui, c'est vrai, le bicelle est indispensable. Ça, c'est clair. C'est vraiment un produit, une fois qu'on l'a, on comprend à quel point il est pratique. Vous voyez, là, on a une belle, belle masse aux épinards. Donc, enlevez surtout l'excédent d'eau. Ça, c'est hyper important. Et là, je vais venir travailler avec la poche à douille. Donc, la poche, on pense toujours que à la pâtisserie. Alors que, parfois, vraiment, ça vous rend tout autant service quand vous êtes en cuisine. On va mettre la douille et on va mettre la grosse douille ronde. Voilà, c'est fait. Merci, Marine. Vous voyez, donc là, le chou-fleur est déjà dans le récipient bicelle. Une fois qu'on fera la béchamel, là, tout de suite, on mettra une partie de la béchamel sur le chou-fleur et une autre partie sur les cannelloni. Et on aura déjà notre riz, notre chou-fleur. On aura la sauce tomate de prête. On aura nos cannelloni. Ça vous donnera déjà largement de l'avance sur notre semelle. Donc là, on prend la poche. On la pose sur le support. On met notre préparation à l'épinard dedans. Donc, les cul-de-poule, là, vous en avez des petits, vous en avez des grands. Vous avez des spatules, pareil, un petit ou grand. Et tout résiste, enfin, toutes les spatules résistent à haute température. 200 grammes. Ouais, alors, ça va quand même aller plus loin. Quand même, ils résistent à 300. Donc là, on a notre poche. Hop. Allez, hop. T'as vu, là, j'ai fait des... Hop, pirouettes, cacahuètes. On va remplir. Donc, tu vois arriver la préparation. Non, je te le dirai. Coucou, coucou. Elle vient pas? Non. Ok. Voilà. On pose ça sur la sauce tomate. Oh. Alors, c'est pas mal, hein? Agnès? Attends-toi. Reste à la tête. Ça, c'est le direct. Ça, c'est... On va faire avec. Allez, vas-y. Oui, mais tu sais, je vais enlever la douille. Ça y aura beaucoup... Non, non, non. Si, 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 ça va agir beaucoup mieux. Parce qu'en fait... Non, non, parce que je vais... Ça va pas. Alors, hop. C'est le direct. Alors là, on le met dedans. Mais non, mais c'est pas. Oui, mais laisse-moi... Laisse-moi le remplir. Ben, vas-y. Tu le tiens. Hop. Voilà. Hop. Comme ça. Tu as raison, en fait, en le posant comme ça. Oui. Du coup, ça part quoi? Mais oui. Mais quelle idée ingénieuse, Marino, tu as eue. C'est vrai que moi, je m'en vais toujours... Du coup, tu peux bien pousser. On a... Et là. Hop là. Oui, il y a des fois des... Oui, ben, tu sais, il y a des fois des petits morceaux d'épinards. Ah oui. Ah oui. Bon, mais c'est vrai qu'on peut faire ça à la cuillère, mais je ne vous pense pas... Non. Moi, je vais quand même enlever l'adouille parce que c'est... Non. Mais j'arrive pas non plus correctement. Ah oui, quand même. On va garder ces... Ça va être plus grosse? Euh, oui. J'avais un morceau d'épinards coincé. Ah oui. Bon, voilà. L'épinards... Hop. Tu me le prends? Tu me le prends? Oui. C'est ça, le travail en... Hop. En du... Ouah, c'est génial. Alors quand... Oui, j'avais un morceau d'épinards coincé. Quand il n'y a pas d'épinards, c'est génial. Hop là. Là, on fait une usine. Une usine. Une usine à cannelies. Hop. On va se régaler. Hop là. Ouais, ouais. Oh, yeah. Voilà. Et vous voyez, dans le moule carré, en fait, ce qui est bien, c'est que vous faites deux rangées. Je ne crois pas. Non, tu ne crois pas? Ah, hop là. Tu ne crois pas qu'on le voit? Si? Non, voilà. En fait, j'ai peur de pousser de trop. Oui, mais quand tu pousses, tu pousses, ça va, c'est bien ou pas. J'ai peur de pousser de trop parce que... Pousse. Quand il y a un morceau qui reste coincé comme ça. Voilà. Et tu vois? Ouais, ouais. En fait, c'est... Non, ce n'est pas l'épinard, c'est l'oignon. C'est l'oignon. Ah, c'est moi. Ouais. L'oignon, c'est moi. Tu n'as pas coupé l'oignon assez... J'en ai dit. Donc, voilà. Génial. Mais c'est ça l'avantage aussi de la douille à visser. C'est qu'en fait, on peut enlever la douille quand ça coince. Voilà. Mais c'est formidable ça, Marino. Allez. On revient? Fais-nous encore... Alors là, c'est le direct. Là, c'est le direct. Voilà, c'est bon? Oui. Ok. Bon, on va en faire un pour ne pas gâcher. Alors, vous aurez compris que l'oignon, il faut le couper tout fin. Mais d'habitude, en fait, quand c'est des épinards en branche, on mixe avec les épinards en branche. Et en fait, on n'aura pas ce problème qu'on vient d'avoir, à avoir des morceaux d'oignon dedans. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On y est arrivé. Alors, on fait juste de l'épinard en branche en chan. Et les avantages du direct. On est incroyable. Oui, c'est sûr. Bonjour Annie, j'espère que vous allez bien. Oui. Oui. Donc... Ok. Donc là, on a notre plat de cannelloni. On a notre plat de... Super. Ouais. Alors, je vais faire... Tout ce moment, tout ce moment. Tout ce moment. J'ai pas envie de tâcher toute la cuisine avec la sauce tomate. Donc, on a deux plats où on a besoin d'une béchamel. Donc là, on va prendre la casserole. On a ici, donc, déjà le lait. On a un reste de gruyère qui est sous vide. Donc, le gruyère sous vide, pendant trois semaines, ça ne lui pose aucun, aucun problème. Et qui c'est qui n'a pas... Je ne change pas de couleur. Je ne change pas de couleur. Qui c'est... Je ne change pas de couleur. Il ne devient pas tout bleu, tu sais ? Un bleu vert. Un bleu vert. Qui c'est qui n'a pas ouvert son paquet de gruyère et qu'il était tout moisi. C'est pour ça que vous êtes tous arrivés. Donc, vous prenez votre parmesan, vous prenez votre gruyère, vous le mettez sous visseilles et vous êtes certain qu'il n'arrivera rien. Tu veux bien nous ouvrir, Mariana ? Ah oui ! Psss ! Libération. Ça faisait longtemps en fait. Voilà. Donc là, on va faire une béchamel. On a ici notre beurre. On a la farine. On a le lait. On a du sel et du poivre. On a de la noix de mouscade. Et on va terminer. Tu comprends ? Il n'est pas cuit, Mariana ? Ah ben, ça ne fait pas. Hein ? Tu l'avais arrêté ? Oui. Ah, c'est génial. Tu peux déjà le mettre dans un récipient si tu peux bien. Dans un récipient. Et tu peux commencer par mettre sous vide les fruits. Le reste de... Voilà. Donc là, on a le beurre. On a la farine. Voilà. On va rajouter le lait. Donc, si vous avez des questions par rapport au de Marlodex, par rapport au BeSafe, n'hésitez surtout pas. D'ailleurs, allez vraiment voir sur la boutique. Tout est très, très bien expliqué. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont en rupture. Mais il reste encore des choses intéressantes. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir à vous essayer d'engager les mollusques au retour des courses. Alors, les mollusques, c'est... C'est des... Hein ? C'est des fruits de mer que vous pensez aux mollusques, si vous voulez bien en dire plus, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. On va rajouter sel, poivre, la moustache. Et on va mettre ça à cuire à épaississement. Une fois que la béchamel commencera à épaisser, on rajoutera le bruyère. Et on mettra ça, donc, sur le chou-fleur et sur les cannellon. Alors, au choix, on fera cuire tout de suite au four. Je pense que c'est d'ailleurs la meilleure solution. Comme ça, le four ne sera allumé qu'une fois ce soir. Et puis, comme ça, on aura juste besoin de réchauffer. Mais c'est vrai que là, comme il fait très chaud en ce moment en journée, il vaut mieux allumer soit le soir, soit en journée. Les moules. Alors, les moules ne se mettent pas sous vide. Vous pouvez, bien sûr, les cuire. Et si vous voulez en faire de la salade, les mettre sous vide. Mais surtout pas quand vous rentrez à la maison. Parce qu'en fait, la moule, la moule ? Oui. Les moules sont encore vivantes. Donc, oui, ne les mettez pas sous vide. Parce qu'il n'en est pas. Très bon. Les moules ne les mettez pas sous vide. Ouais. Est-ce que tu peux... Encore ? Oui. Je peux mettre. Voilà. Encore un peu. Encore un peu. Encore. Encore. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Allez. Et le sel, par contre. Oui, du sel. Oui, du sel. Et tu peux aussi même mettre un mouscade. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Moi, c'est de la muscade. Je peux en mettre. Voilà. Là, tu peux mettre le reste de cuillère à nouveau sous vide. Voilà. J'ai toute une batterie à... Oui, tu as toute une batterie à faire, oui. Voilà. Donc là, on a notre déchamel qui est cuite. Et on va mettre ça sur les cannellonis. Et on va mettre ça sur le souffleur. Et on va mettre ça à cuir. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Et du coup, on va vous réexpliquer ce qu'on a fait pour ceux qui viennent d'aller un peu en retard. Donc là, je vais mettre une partie de ma béchamel sur mon souffleur. Tu peux m'avancer le plateau de cannellonis si tu veux. Oui, chef. Merci. Et on va mettre une partie du déchamel sur les cannellonis. Voilà. 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 Donc, nous avons déjà pour la semaine du riz que nous pouvons utiliser avec le poulet à l'ananas ou en faire une salade de riz. À nous de choisir un peu, donc comment on va décider ça. On a fait de la béchamel pour les cannellonis. Du coup, j'en ai profité pour cuire mon souffleur et mettre ma béchamel dessus. On a nos cannellonis. Donc, il me fallait de la sauce tomate. Du coup, j'ai préparé de la sauce tomate que je vais mettre sous vide. Alors là, c'est à l'âge que la garde est qu'un jour, ça ne posera aucun souci. Peut-être qu'on va faire, ben, vous voulez bien l'azaï, ou bien tout simplement, euh... Non, non, j'ai du cuillère du vin. J'ai du cuillère du vin. Ou tout simplement des pizzas, ou n'importe. En tout cas, la sauce tomate, on en a toujours besoin. On a un reste de parmesan qu'on met sous vide. On a un reste d'alena qui va nous servir dans la semaine, moi, sous vide. J'ai reçu des groseilles. Je les ai mis sous vide. Demain, je ferai des muffins aux groseilles avec. Du coup, voilà, tout ça, c'est déjà prêt en très peu de temps. Donc, une demi-heure de travail. Oui. Le tourbillon italien, on s'est réveillé. 33 minutes, voilà. 33 minutes. Et pourtant, en fait, on a déjà bien avancé pour notre semaine de repas. Alors, c'est vraiment quelque chose d'hyper important parce que le bicelle, il ne faut pas le voir comme quelque chose qui va... Bien sûr, vous allez faire un investissement. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que ça va vous coûter l'investissement. Mais toutes les semaines, ça va vous permettre de gagner de l'argent. Parce que vous n'allez plus jeter votre parmesan parce qu'il va moisir. Vous n'allez pas jeter vos blancs d'œuf parce que vous allez pouvoir les garder. Votre charcuterie. Oui, la charcuterie italienne, on la garde sans aucun problème dix jours alors qu'avant elle est disséchée. Les choses vont garder la couleur, vont garder le goût. Donc, vous allez vraiment ouvrir le frigo, voir ce que vous avez dedans et vous allez vous dire c'est super. En fait, j'ai encore ci, j'ai encore ça. Et vous allez le mélanger ensemble. Peut-on cuire dans le récipient ? Oui, absolument Claudia. Par exemple, mon récipient là avec le chou-fleur, quand j'en aurai besoin cette semaine, je vais directement aller dans le four avec. Une fois que j'aurai cuit mes cannelloni, ce qui va rester, je vais le mettre dans un contenant B-Save et je vais le mettre à réchauffer directement dedans. Nous, on n'a personnellement pas de micro-ondes à la maison, mais on pourrait également aller au micro-ondes avec. Ce ne serait aucun problème. Et l'intérêt quand tu les mets au frigidaire, comme c'est beaucoup en verre, c'est que tu vois exactement, ce ne sont pas des boîtes en plastique où tu ne te rappelles pas ce que tu as mis dedans et que tu es obligé d'ouvrir. C'est là où on voit, Marino, tu as absolument raison, on voit ce qui est dedans. Du coup, ça te donne aussi envie de manger. Parce que si je le mettais maintenant, par exemple, dans un récipient de couleur, et je mets un couvercle dessus, ça, je peux absolument le faire, mais du coup, je ne vois pas ce que j'ai. Et du coup, je l'oublie parce qu'en fait, on n'oublie, on n'ouvre pour rien. On n'ouvre pour rien. Et puis du coup, on se dit, ah non, je n'en ai pas envie. Alors que là, il n'y a pas d'oxydation qui se fait, il n'y a pas d'air dans le récipient. C'est hyper, hyper pratique. Et une fois que vous avez tout séparé, vous pouvez toujours réagrémenter les choses différemment. Mon riz, ça ne pose aucun souci de le réchauffer. On va faire de la salade. On voulait encore faire des lentilles, mais du coup, voilà, je ne voulais pas non plus que ça dure trop longtemps. Mais on peut faire des lentilles, du pinoa, on peut tout mettre ça au frigo et un peu réagrémenter selon ce qu'on a à la maison. Si on a peu de riz, on fait peu de riz. Ouais, on a peu de riz, on a peu de riz. Je suis à peu de riz. Bon, en tout cas, merci d'avoir été là. Vous avez besoin d'en savoir plus sur un produit ou n'importe, n'hésitez pas. Sachez juste que vous avez du 4x sans frais, du 10x sans frais. Et l'offre, donc, basique du BSAVE, vous n'avez pas de couvercle rond ni de récifiant rond avec du tout. C'est pour ça qu'il est moins cher. Il n'est que éphémère. Donc, pour les deux Marle Days, je vous souhaite... Attends, on va faire en direct... Oui, voilà, la facilité d'utilisation du BSAVE. Donc là, tu peux lâcher. Non, tu ne peux pas lâcher. Est-ce que le couvercle est bien dessus? On va... C'est bon? Ça va se détacher tout seul. Une fois que la valve a aspiré dans tout l'air du récipient, ça va se détacher tout seul. Alors, plus c'est grand, plus c'est long. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Mario. Et donc, du coup, là, mes groseilles, en fait, vont se tenir... Alors, passez-moi 10 jours, hein, parce que la groseille, c'est vraiment pas du tout fragile. Donc, mais là, je vais de toute manière y travailler demain. 10 jours. En tout cas, on vous souhaite une belle, belle soirée et je vous souhaite, ben, de passer une belle semaine. Une très belle semaine en soirée. Et pensez-y aussi sur la canoféa. Vous avez six mois de café gratuits, hein, donc, pendant les deux marts de days. Donc, ça, c'est vraiment une super offre. Et donc, on reste à votre disposition. Six mois de café. Celui qui boit 10 cafés par jour, il aura six mois? Non, mais il en prend un peu moins, alors. Il a 120 euros café, alors. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, on vous souhaite une belle soirée. Très belle soirée. Bonne nuit, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.